Vous regardez RTL Un mot de cette affaire lactalis, du lait contaminé lactalis. Comment expliquez-vous que pratiquement toutes les enseignes, finalement, Leclerc, Auchan, Intermarché, Cora, Carrefour, Systemu, admettent avoir vendu des produits qui auraient dû être retirés de leur rayon depuis plusieurs semaines ? Comment je l'explique ? Il y a eu d'abord une défaillance de ces entreprises, de la grande distribution, mais aussi peut-être une défaillance de l'État. Et j'aimerais d'ailleurs que sur ce sujet, si tant est qu'il y a un ministre de la Consommation, le gouvernement nous réponde. De quoi parle-t-on ? D'un lait contaminé, dangereux pour les bébés, et qui a été vendu à des mamans. Donc on a pu... Ou des papas, mais qui ont en tout cas des familles, à des parents, qui ont acheté un lait potentiellement contaminé, dangereux, et qui pourrait être mortel, pourquoi ? Parce que la bactérie en question, la salmonelle, est extrêmement dangereuse. Que se passe-t-il dans ce pays aujourd'hui ? Nous avons une réduction des effectifs de la direction générale, de la concurrence, de la consommation et des répression des fraudes. Qui sont ces gens ? Ce sont ces fonctionnaires, qui sur le terrain, viennent contrôler la loyauté des transactions économiques au jour le jour, la qualité de ce que vous consommez, etc. Et bien, on baisse la garde, c'est-à-dire qu'il y a moins de contrôle sur le terrain, et comme conséquence, il se passe quoi ? Que les entreprises elles-mêmes, qui réduisent leurs coûts, pour des logiques de profit, nous exposent à des dangers sanitaires comme celui-là.